Plusieurs acteurs du football ainsi que la Ligue professionnelle camerounaise appellent à une suspension de 8 ans pour le président de la Fédération camerounaise de football et de 6 ans pour 13 membres de son comité exécutif, pour toute activité en lien avec le football. Samuel Eto'o, l'ex-capitaine emblématique des Lyons indomptables, se retrouve au cœur d'une nouvelle controverse judiciaire devant le tribunal arbitral du sport. En effet, le 15 mars 2024, une plainte a été déposée auprès du TAS par divers acteurs du football et la Ligue de football professionnelle du Cameroun, visant à suspendre l'actuel président de la FECAFU de ses fonctions. Delphine Deschenorosha, conseillère au TAS, a confirmé la réception de cette plainte le 20 mars. Samuel Eto'o dans le pétrin, une demande surréaliste tombe sur lui. L'objet de cette récente plainte réside dans la résiliation unilatérale par la FECAFU, en juin 2022, de son contrat avec l'équipementier le COQ Sportif, au bénéfice de l'entreprise moins connue One Allsport. Suite à cette rupture controversée, le président français avait envoyé son conseiller pour l'Afrique à Yaoundé pour aborder le sujet. Actuellement, cette affaire fait l'objet d'un procès. Par ailleurs, les 55 plaignants réclament la suspension de Samuel Eto'o de toute activité footballistique pour une période de 8 ans. Les plaignants sollicitent du TAS une décision qui obligerait la FECAFU à imposer à Samuel Eto'o le paiement des dommages causés. Les plaignants ont aussi demandé à la justice suisse de suspendre pour 6 ans 13 membres du comité exécutif de l'organe directeur du football camerounais, la FECAFU, pour violation du code éthique. Les individus concernés sont Céline Eko, Arthur Jampire, Abomo Amadou, Soleil Roger Niasa-Niasa, Yoki Onana, Abdoulaye Abdul Razak, Abdul Karimou, Stéphane Fokokanga, Daniel Mong-Niamsi, Norbert Kuju, Nkoum Vondo, Gilbert Yankam, et Félix Mbiga. Ils sont reprochés d'avoir appuyé et enterriné, ou du moins de ne pas avoir contesté, les nombreuses infractions au code éthique commises en leur nom par Samuel Eto'o fils. Plus encore, leur soutien à Eto'o a été régulièrement affirmé à travers des communiqués. Concernant l'affaire le COQ sportif, les plaignants anticipent déjà une facture très élevée pour la FECAFU, avec des dommages pouvant s'élever à environ 10 milliards de francs CFA. Ils espèrent obtenir une décision favorable du TAS afin que la FECAFU puisse exiger de Samuel Eto'o le paiement de ses dommages avec ses fonds personnels, argant que ce sont ses intérêts personnels qui ont mené à la rupture abusive du contrat avec le monde. Atanga-NJ et Kona c'est un véritable coup de tonnerre dans le landerno politique camerounais. Alors que tout semblait scellé, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-NJ vient de s'opposer à l'exclusion de Robert Kona, président fondateur du parti camerounais pour la réconciliation nationale. Dans une correspondance obtenue par 23709.com en date du 27 mars 2024, le ministre informe Kona que ses services ont pris acte de la décision du comité exécutif national le visant mais précise que le parti n'est pas en règle. Un coup de théâtre qui rebat les cartes et pose question. Atanga-NJ, arbitre ou parti en s'immiscent de la sorte dans la crise interne du PCRN, Paul Atanga-NJ ne pouvait pas rater l'occasion de faire parler de lui. Le ministre de l'administration territoriale, réputé pour son interventionnisme tous azimuts, enfile cette fois le costume d'arbitre des querelles partisanes. D'un trait de plume, il invalide la décision souveraine des instances dirigeantes du parti d'exclure son encombrant leader Robert Kona. Accueil actualité libérée récemment de prison à la suite du vote de la loi d'amnistie, Bassirou Diomedia Carfei, candidat à la présidentielle du 24 mars 2024 l'a remporté devant son adversaire du pouvoir et dit cet autre. Une situation qui suscite mous commentaires. Mais selon Alliantine, c'est très dur et peu diplomatique. C'est très dur et peu diplomatique. Une démocratie où le président quitte la prison et dix jours après se trouve au palais. Cette forme d'imprévisibilité démocratique mérite qu'on s'arrête et la questionne là où ça n'a pas marché. C'est pas une question de psy. Le président de la République, Bassirou Diomedia, le président élu au soir du 24 mars 2024 entrera en fonction dès la passation de service avec son prédécesseur, l'ancien chef de l'État du Sénégal, Macky Sall. La place de Sonko dans l'appareil étatique est une question qui taraude bien les esprits. Une troisième alternance de rupture se met progressivement en place. Elle est conduite par deux acteurs clés du paysage politique au cours des douze dernières années. Il s'agit en l'occurrence des chefs de file des Patriotes, Ousmane Sonko et de Bassirou Diomedia Faye. Le premier est le président du PASTEF. Le second est le secrétaire général de la formation des Patriotes. Ils ont conduit leur parti au pouvoir après des épreuves de lutte politique acharnée contre le pouvoir du président sortant, son parti et sa coalition qui les ont menés du reste en prison. Après leur libération et la victoire du candidat du PASTEF au premier tour, Ousmane Sonko et le président de la République, Bassirou Diomedia Faye deviennent de fait les maîtres du pouvoir et du jeu politique. Ils seront pendant cinq ans au cœur de l'exercice du pouvoir. En attendant l'investiture prochaine du président Bassirou Diomedia Faye, les deux hommes devront convenir quant à la conduite des affaires de leur parti, de leur alliance, de la gouvernance politique, économique, des priorités et de l'agenda politique au cours du mandat présidentiel. Probablement, la fonction d'Ousmane Sonko, le président du PASTEF sera une question fondamentale dans la conduite de l'exercice du pouvoir. Sonko sera-t-il le maître à penser du palais, du gouvernement, des réformes et des programmes prioritaires en chantier après la première déclaration du président de la République ? Ousmane Sonko se mettra-t-il en retrait avec un statut de responsable sans portefeuille pour préparer les prochaines échéances électorales et accompagner à distance Bassirou Diomedia Faye autant de questions en suspens si l'on en croit l'analyste monsieur si Albert les prochains jours et semaines étudieront-les. Sénégalais quant à la posture de Ousmane Sonko après la prise de fonction de l'élu du 24 mars. Le peuple saura mieux le contenu de la stratégie des deux maîtres du pouvoir et du jeu politique évidemment, quel que soit le schéma de répartition des fonctions et des rôles les deux hommes devront travailler en étroite collaboration et en intelligence. Ils doivent être complémentaires dans la conduite de l'État et la gouvernance concertée. C'est une obligation éthique de gouvernance s'ils veulent maintenir la dynamique victorieuse, renforcer l'unité de pensée et d'action d'une large majorité politique et sociale en construction, selon la même source. Le président Bassirou Diomedia Faye aura besoin de la présence du président du PASTEF à ses côtés pour la conduite du palais, l'organisation, l'animation du gouvernement et des autres pouvoirs. Christelle Nadia Fosso au ministre d'État Ferdinand Ngo Ngo Je vais être votre Martinez Zogo Cameroun Christelle Nadia Fosso au ministre d'État Ferdinand Ngo Ngo Je vais être votre Martinez Zogo dans une lettre adressée à Ferdinand Ngo Ngo Ministre d'État et secrétaire général de la présidence de la République Christelle Nadia Fosso dénonce les actes barbares et la prédation du patrimoine Fosso. Elle affirme défendre la mémoire de son père, Fosso Victor, face à une tentative de contrefaçon de son histoire et de ses droits. Elle dit continuer de se battre pour restaurer l'honneur de sa famille et faire éclater la vérité. Écrire par Panorama Papers 14h plutôt 0 commentaire 11000 Cher Ferdinand Ngo Ngo, Monsieur le ministre, j'ai trop de respect pour vos réseaux pour vous compter des carabistouilles. Une longue lettre serait inutile tant vos actions sont barbares et sans aucun affect. Dans votre monde, seul compte le rapport de force-pensée vous influencer avec des mots serait naïf et imbécile. Je vous écris non pas pour vous invectiver ou vous défier publiquement mais seulement enfin dire ce que trop savent mes thèses, vous êtes l'architecte de la prédation particulièrement abjecte du patrimoine Fosso, un de ceux derrière ce brutal travail de sabotage pour empêcher la manifestation de la vérité et la justice. Ce n'est pas Ferdinand Ngo Ngo que je combats personnellement mais la contrefaçon de l'histoire du dernier Bamileke et le lien qu'il avait avec sa fille handicapée qu'il a essayé de protéger jusqu'à son dernier souffle. Pour parler camerounaisement, je ne réclame pas ma part mais défends la mémoire de mon père et mes droits pour restaurer l'honneur de Fosso Victor. Celui qui personnalise et vulgarise cela, c'est vous, monsieur le ministre en privatisant l'état avec ce je ne sais trop quoi que donne le pouvoir qui vous permet de vous immiscer dans un patrimoine, une succession privée et faire de moi une ennemie parce que je suis un obstacle inattendu. Je ne résiste pas à votre sauvagerie pour me mesurer à vous mais parce que je suis la mère et la fille de Fosso Victor. Le fait que vous m'attaquiez vicieusement en restant caché et en usant de tous les moyens y compris mon handicap me force à ne pas renoncer. Il y a des interdits même avec les femmes de couleur en situation de handicap, tout l'argent et tout le pouvoir du monde ou juste du Cameroun. En portant plainte contre Yves-Michel Fosso, Lucie Fosso, Laure et Jérémy Njita Péphage et demander des mesures de protection comme je l'avais déjà fait au préfet de police Laurent Nunez. Vous écrire. L'annonce vient de tomber, mauvaise nouvelle pour PASTEF. Le deuil frappe le cœur du PASTEF et c'est avec une grande tristesse que Jotna Média, proche du parti, annonce le départ d'Alassane, une figure bien aimée de notre communauté. Guy Marius Sanya annonce l'arrestation de cinq membres de PASTEF sélectionnés pour vous Nyoro. Guy Marius Sanya annonce l'arrestation de cinq membres du PASTEF Alassane, notre cher frère et ami, nous a quittés, laissant derrière lui un héritage de dévouement et d'engagement. En tant que jeune patriote, il a été un fervent défenseur des valeurs et des idéaux de notre mouvement, laissant une empreinte indélébile sur ceux qui ont eu le privilège de le connaître. Sa contribution remarquable inclut notamment l'initiation de la création de la page TIKT au cas du compte du président Ousmane Sonko, témoignant ainsi de sa créativité et de son dévouement envers la cause qu'il chérissait. En ces moments difficiles, toute l'équipe de Send News adresse ses plus sincères condoléances à la famille biologique d'Alassane ainsi qu'à sa famille élargie au sein de PASTEF. Que son âme repose en paix.